... Un bel hommage de nos artistes à l'école. Un bel hommage de nos artistes à l'école. Merci beaucoup. Nous sommes en train de préparer les funérailles des mamas Chalamona dans cette salle Maïcha Park qui a été préparée pour cet événement depuis lundi jusqu'à vendredi. Merci beaucoup. Beaucoup viennent le rendre les hommages, notamment la signature du livre de condoléances. C'est une réunion de l'équipe que je préside pour ces funérailles. Je coordonne avec beaucoup de gens qui se sont prêtés volontairement à cet exercice. Je dois remercier le Parlement de notre pays qui vient d'accorder l'autorisation de pleurer Mama Chala au Palais du Peuple. Donc vendredi prochain, dans deux jours, on va aménager les grandes halls du Palais du Peuple pour accueillir la dépouille de Mama qui sortira vendredi matin. Tout se passe plutôt bien. Je remercie beaucoup d'artistes qui viennent prester quasiment tous les jours, chaque soir. Beaucoup de personnalités viennent également signer des lettres de reconnaissance et d'hommage à Mama Chala. Il y a eu des délégations qui ont déjà commencé à venir. Certains étaient venus de Brazzaville, qui ont même d'ailleurs presté. Ça se passe plutôt bien. Il est annoncé l'implication du gouvernement. Oui, qui a dit que le gouvernement prend en charge les obsèques. Est-ce que ça se passe bien ? Le contact a été établi et tout va bien. Ça se passe plutôt bien. Il faut signaler que dès les premières heures, quand Joseph Kaby, le président honoraire de la RDC, a pris le décès de Mama Chala, toutes les dispositions ont été prises pour que ces finérailles se passent dans les bonnes conditions. Les moyens logistiques ont été disponibilisés quant à ceux. Mama Olive est venue d'ailleurs deux jours après. Pour les premières condoléances, ensuite, les choses s'organisent plutôt bien. Et je dois féliciter Denis Kambay, qui a initié un certain nombre de rencontres et lui-même a fait quelques émissions pour cela. Et la grande communauté kassayenne. Il y a tout de même, ce qu'il faut le dire avec franchise, beaucoup de timidité dans les chefs de beaucoup de leaders du Kassay. Pourquoi ils ne viennent pas ? Est-ce qu'on a tendance à politiser cette triste nouvelle, cette triste événement ? Pourquoi ? Ça serait, je pense, une faute historique de penser que Chalamona était une partisane. Parce que, non seulement, cette grande dame ambassadrice de notre culture, dès les années 80, a commencé à propulser notre culture au point international. Depuis la Côte d'Ivoire, où elle a commencé, toute l'Afrique de l'Ouest, toute l'Afrique entière d'ailleurs, l'Europe, l'Amérique, partout, là, c'était déjà à l'époque du maréchal Mogoutou, et Chalamona a été, comment dire, d'un rôle capital dans la valorisation de notre culture. Et moi-même, je veux que tout ceci, dès l'âge de 20 ans que j'ai passé, voilà la délégation de Brazzaville qui était venue, qui a même presté ce jour-là. Et donc, il n'y a eu personne que Chalamona qui a aussi sublimé les têtes couronnées de notre espace. Beaucoup sont connus avec, en quelque sorte, délectation, grâce et à cause de Chalamona. Elle a même chanté, il n'y a pas longtemps, l'acteur sur l'État. Oui, non, Chalamona a chanté. Chalamona a chanté, a valorisé tout le monde. Depuis le maréchal Mogoutou, Joseph Kabila, Laurent Désiré Kabila, jusqu'à Félix Tshisekidi. C'était notre porte-étendard dans cette quête de reconnaissance nationale. Donc, nous honorons cette grande dame pour la postérité. Et les leaders du Kassai doivent montrer l'exemple. Quelles que soient, on va dire, les appartenances politiques, culturelles, etc. C'est eux qui doivent donner l'élat, venir honorer leurs sœurs à la dernière... Voilà, ça, c'est le dernier moment de sa vie chez cette terre, parce que son corps est encore là. Mais vendredi, on va la déposer au Nécrepôle, là-bas. Et la vie va continuer. Mais personne n'entendra le Moutouachi avec autant de noms égrenés par une belle voix, aussi avec une profondeur de culture de chez nous. Tchale partient avec tout ça. Il y a les Kadiyoyo, les Limba et les autres qui vont rester, mais ça ne sera pas la même chose. Il n'y a jamais eu deux Tchalas. Il n'y aura jamais deux Tchalas, Moana. Il n'y aura jamais des Tchalas que son homme repose en paix, Jamaii Kassamba. Je crois que vous avez mis le cœur à l'œuvre. On sent que vous aviez ces rapprochements, cette intimité. En tout cas, la dernière fois, moi, je l'ai vue à l'anniversaire de votre épouse. Elle a rappelé que vous êtes son jeune frère. Elle a rappelé le rôle. Vous avez joué à vous, côté non seulement d'elle, mais des autres artistes à Paris. On a senti une dame reconnaissante, quelqu'un qui l'a accompagnée. Et on a senti la douleur lorsque vous avez appris la disparition de Tchalas. Elle aimait bien m'appeler Fongola à Paris. Ah oui, ça, ça reste. Elle a dit ça lors de cette cérémonie. Parce que, Redi Amish l'a dit hier, je ne connais pas un seul artiste de notre pays, très modestement, qui n'est pas passé par, en quelque sorte, notre concours dans sa carrière. Et nous l'avons toujours fait parce que la culture, c'est le chemin par lequel tout doit passer pour qu'un peuple soit reconnu. Vous savez, Papa Ouemba ne me réfusait jamais rien. Tchalaman a la même chose. Aujourd'hui, les Redi Amish, j'ai parlé avec maman Billy Abel lorsqu'elle était à Paris, lorsqu'elle venait du Gabon, à l'époque des phénomènes. L'album qu'elle avait sorti lorsqu'elle s'est séparée avec Rochrot Abelé. S'il y a trois émissions internationales qu'elle ait pu faire à Paris, c'est avec moi. Et donc, nous le faisons. C'est l'écriture de notre culture. Et ces jours-là, ce qu'elle disait, Tchalaman, c'était en quelque sorte des testaments. Et aussi, d'une façon peut-être de dire au monde ce que nous avons pu faire de notre petite vie. C'est très important. Et je ne savais pas que c'était la dernière fois qu'elle pouvait le dire. Oui, malheureusement, Jean-Marie, c'était la dernière fois à cette reconnaissance. Ça, ça va rester. Ça va accompagner ceux qui sont restés. Je crois qu'il faut poser des bons actes, n'est-ce pas, pour qu'elle se repose et une telle reconnaissance. Merci, merci beaucoup, Guylain. On va vite, sinon on ne va pas bouger. C'est vrai, on a compris, on a compris. Oui, ça passe encore et encore et toujours. Donc, Shalamana, que son âme repose en paix. Jean-Marie, vous avez appris, comme nous, hier, comme l'ensemble du Congolais hier, que, voilà, le Conseil de sécurité a mis fin à ce régime de notification. Première question, est-ce qu'il faut se réjouir ? Je répète cette question parce qu'à côté de ça, il y a eu les prolongements ou les renouvellements du mandat de la monuscope. Écoutez, l'utilité de dessous des cartes, c'est aussi de dire des choses telles qu'elles se présentent et surtout en prospective de comment ça va se présenter. Et très souvent, il faut que les gens essayent un peu de suivre. Je vous avais toujours dit que le capitalisme, c'est si de cynique, c'est de ne pas fonctionner en tenant compte de conséquences néfastes ou pas des victimes ou des gens qui subissent les brimades. Ce qui intéresse le monde par rapport à la République démocratique du Congo, c'est ce que ce pays régorge. Ce n'est pas ce que ce pays représente en termes d'intérêt. C'est ce que ce pays régorge en termes de matières premières qui alimentent les usines, les industries, et surtout l'économie des grandes puissances. On a toujours empêché à la République démocratique du Congo de se stabiliser, d'avoir une force de dissuasion pour qu'elle soit bien pliée. Et attend, une parenthèse, pourquoi ils ne viennent pas par la grande porte ? Mais je vais vous expliquer. La grande porte pour dire, voilà, on signe les contrats, ils viennent, ils prennent toutes ces matières. C'est pas encore fini. Chaque jour, on découvre de nouvelles matières premières, de nouveaux minerais. On sent que même le Pôle 2 n'a pas assez pillé. Mais si tu, je vous explique comment fonctionne le monde. Le capitalisme veut toujours avoir des ressources à moindre coût par des voies détournées pour à la fois minerer les coûts et surtout avoir le contrôle. Vous prenez le pétrole, parce que c'est le pétrole qui fait fonctionner les économies et les industries. L'Occident n'a pas de pétrole, même si aux États-Unis, il y a un peu le pétrole des schistes, les gaz des schistes, etc. Ils n'ont pas de pétrole, pas suffisamment. Comment ils font pour avoir le pétrole ? Ils vont dans le pays où il y a le pétrole, le Moyen-Orient, quelques pays d'Afrique, quelques pays d'Amérique du Sud, comme par exemple le Venezuela. ils créent des crises là-bas. Ils font des guerres là-bas pour que dans le cafouillage, ils récupèrent le pétrole pour alimenter les russes. Et parfois même gratuitement. Mais c'est souvent gratuitement. L'Irak, pourquoi il y a eu la guerre en Irak ? Iran-Irak, c'est d'abord parce qu'il fallait contrôler le pétrole iranien. A l'époque du Chad-Iran, c'est l'Amérique qui puisaient ce pétrole. Mais lorsque Goumené arrive, chasse les Chad-Iran, l'Amérique perd le pétrole iranien. L'Amérique arme Saddam Hussein qui fait la guerre à l'Iran pendant 10 ans. Au même moment, il signe avec l'Arabie saoudite l'accord pour exploiter le pétrole saoudien. Mais lorsque Saddam Hussein était fort armé par eux, Saddam Hussein a voulu maintenant récupérer les Koweïtes qui avaient aussi du pétrole. Ils ont dit « Non, 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 monsieur, tu ne peux pas contrôler le pétrole au-delà de notre contrôle. » Ils ont tué Saddam Hussein. Kadhafi, la même chose. Kadhafi a eu la grande... parce que Kadhafi a été installé par notamment... Il a renversé son oncle et c'est eux qui l'ont soutenu, un jeune colonel, etc. Lorsque Kadhafi développe la Libye, le pétrole commence à donner des richesses, etc. Ils disent à Kadhafi parce que Kadhafi disait « Je veux aussi que l'Afrique soit indépendante avec son satellite, avec son fonds monétaire. » Ah, monsieur, vous voulez développer l'Afrique, là, ce n'est pas bon. Ils ont tué Kadhafi et jusqu'à maintenant, le pétrole libyen est pompé. Alors, à grand coup. Et ça échappe. Chacun vient pomper maintenant à sa manière. Les Américains, les Qatar, les Européens. à ce moment-là, la Libye est toujours déstabilisée. Et les Libyens n'avaient pas fait cette analyse lorsqu'ils applaudissaient Nicolas Sarkozy en sauveteur. C'est Bernard-Henri Lévy qui a travaillé avec Nicolas Sarkozy pour expliquer ses... Pour vendre. Parce que les Américains n'avaient pas encore compris ça. Sarkozy a dit « Il faut qu'on mette la main sur le pétrole libyen. C'est en face de la Méditerranée. C'est chez nous. Deux heures d'avions d'Europe. Et ils ont tué Kadhafi. Maintenant, ils pompent le pétrole au détriment des pauvres Libyens. Ils ont essayé la même chose au Venezuela. Chavez a été liquidé. Mais Maduro qui l'a remplacé s'est à résister. Résister notamment grâce à la Russie, grâce à la Chine, grâce... Aujourd'hui, comme ils ont échoué de déstabiliser la Colombie, ou plutôt le Venezuela, comme ils sont bloqués en Ukraine avec la Russie, etc., ils ont maintenant ressigné avec Venezuela pour le pétrole vénézuénaux parce que c'est l'un des pays qui a des réserves plus importantes dans la Méditerranée. Je peux vous donner autant d'exemples comme ça. Les terrorismes dont on parle, en Syrie, par exemple, mais c'est créé par qui ? C'est créé par eux pour que, dans le cafouillage, ils pompent. Boko Haram au Nigeria, ici, c'est parce qu'il y a le delta du Niger où il y a beaucoup de pétrole. Pendant qu'il y a Boko Haram qui tue partout, le pétrole est pompé. Ces méthodes, Jean-Marie Kassabra... Et je reviens maintenant à notre pays. Ces méthodes sont connues, vous l'expliquez très bien, depuis l'année de temps, ils ont fait ça, ils ont tué tel, ils ont armé tel, après ils l'ont tué... Et ça va continuer. Mais pourquoi, pour les cas de l'Afrique, au trafic, pourquoi les Africains ne tirent pas des laissons ? Il y a une dose de naïveté, une dose d'inconscience et une espèce de fatalité dans les chefs des Africains. Et l'Africain fonctionne souvent avec ce qu'on appelle la politique du biscuit. L'Africain a besoin de manger un gros plat, voilà un gros plat, bien, mais on vient avec un biscuit, on lui donne le biscuit, on lui dit mange. Et il prend le biscuit, il mange, il oublie le plat. Et dans les cas d'espèce, c'est quoi ? Le mérite de Félix Kiseke, c'est d'avoir galvanisé, avec beaucoup de courage d'ailleurs, les Congolais sur le danger que guette notre pays. C'est pour ça que j'ai diffusé souvent ces déclarations qu'il a faites devant les députés. Les sénateurs. Oui. Tous se résument en ça. Et Kiseke, comme j'avais dit l'autre fois ici, il est dans la suite de tous les dirigeants congolais, après avoir accédé au pouvoir, il ouvre les yeux et il comprend. Qui ont vu clairement sur la table ce qu'il se passe. Mobutu avait compris, le mouvement était précurseur, il avait compris avant tout le monde. C'est pour ça qu'il avait parlé des Balkansans à l'époque. Il a été éliminé vite fait. Mobutu arrive, il est emballé, on lui a fait faire le coup d'État, etc. Mais il arrive en 72, il se rencontre, mais enfin, c'est nous qui sommes exploités, c'est nos matières premières, les berges, ils a réunissent, un peu d'une manière... Il disait même que nous n'avons pas besoin d'aide, nous, pour ne pas aider. Il a expliqué aux Nations Unies c'est le discours qu'il a crucifié en 74, le long discours qu'il a fait pour expliquer le capitalisme, la coopération. Il a expliqué tout ça, clairement. Un beau discours, très bien écrit. Il a dit, ah, toi, tu ouvres les yeux. Quatre ans plus tard, on lui crée les 13 parlementaires et la lettre et tout ça et les gausses du bon, tout ce que vous savez, jusqu'à ce que Mobutu soit parti. Quand Mouzet arrive, depuis quand il marchait là, au fur et à mesure, il comprenait qu'on nous utilise, nous, les Congolais. Il voyait déjà les frères Boulle qui l'accompagnaient, les Canadiens, les Miniers. Il arrive à Kisangani, il dame le pion. Il dit, on va aller jusqu'à Kinshasa. Déjà au niveau... Et là, l'idée, c'était de couper le pays à ce niveau-là. Oui. Comme ça, ils vont contrôler... Il arrive à Lubumbashi. Le Congo riche, c'est l'est des pays. Pendant que les pions randais étaient à Kinshasa, lui, il se proclame président à Lubumbashi. Les Bouguers étaient déjà ici. Et quand il arrive ici, un an plus tard... C'est-à-dire qu'il est arrivé en 1997 avec les Rwandais, les Ougandais, mais un an plus tard, il se rend compte, mais c'est nous qui sommes pompés. Eh bien, il prend le risque de l'affronter maintenant les Rwandais, mais s'il y avait des Rwandais, il y avait beaucoup de gens. Et là, il a été tué deux ans après, en 2000. Joseph Kabila, c'est la même chose. Au début, on le prenait pour un naïf qui ne comprend pas, jeune, l'adouber, tout ça. Mais lorsqu'il stabilise le pays, constitution, il met les institutions, il leur demande de l'argent. Il n'y a pas d'argent. Toujours des promesses. Il se tourne vers les Chinois et on lui donne 9 milliards, sa guerre commence. Tu sais qu'il dit c'est la même chose. Quand tu sais qu'il arrive, de bonne foi, il va vers le Rwandais, il s'ouvre au monde, il s'ouvre aux États-Unis, aux Berges, et il le regardait seulement. il faut que tu sais de tout ça, sans contrepartie. Mais quand il se rend compte que nous sommes en train de tout perdre, et en contrepartie, il n'y a rien, il alerte le monde maintenant. Il a dit qu'il était mal à l'aise de voir les étrangers devenir des millionnaires rapidement. Oui, oui. Alors que les autres, les jeunes Congolais... Mais Moumouto avait fait le même constat. C'est pour ça qu'il avait zarianisé. Kabil avait fait le même constat. C'est pour ça qu'à la conférence minière d'Écolosie, il a dit qu'il est impossible de voir les tracts sortir du Katanga et tout le long de la route, c'est la misère. C'est pour ça qu'il a pris le risque de signer Le nouveau code minier. Le code minier qui aujourd'hui rétrocède. Les moyens qui augmentent ici dont on parle, les milliards qu'on commence à avoir 10 petits milliards ou 14 et tout ça, c'est parce qu'il y a les codes miniers, il y a les codes fonciers, parce que il y a tout ce qui était décidé avant que Kabil a part. Ça devrait tomber aujourd'hui. Avec une dose on va dire de rationalité comme IGF, comme la peur du gendarme, etc. Ça fait augmenter un tout petit peu nos ressources. Maintenant, pourquoi les Occidentaux essayent de reculer ? Avec les biscuits, c'est un petit biscuit seulement. C'est parce qu'ils ont senti que dans le chef des Congolais, il y a comme une espèce de galvanisation. Les gens se galvanisent partout, un, contre les pions, les rwandais qui s'utilisent, et puis il y a une espèce d'Occident bashing. regardez bien le match entre la France et l'Argentine. Comment les Congolais soutenaient l'Argentine ? Ah oui ? Et la France avait déjà fait cette lecture. Il y a des gens qui font des analyses, les services, etc. Mais si ça continue comme ça... Donc les sentiments anti-français... C'est développé davantage encore. C'est développé davantage encore. Or, la France sans la RDC, premier pays francophone, avec autant d'enjeux et de matières premières, c'est compliqué. Et comme c'est la France qui a toujours été à la base de toutes des initiatives au niveau du Conseil de sécurité sur la RDC, avec toujours en sous-bassement les Belges qui souffrent derrière... Il a dit non, 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 il faut qu'on joue notre rôle traditionnel. Depuis Jacques Chirac jusqu'aujourd'hui, ils ont proposé cette résolution. Juste une formalité... C'est une résolution biscuit. Alors, est-ce qu'il faut se réjouir de ces biscuits ? Il ne faut pas se réjouir, il faut plutôt augmenter la pression. Il ne faut pas être naïf. Aussi longtemps qu'on n'a pas sanctionné Gagamé, aussi longtemps qu'on n'a pas criminalisé le M23 et tous ceux qui font des choses chez nous. Aussi longtemps qu'on n'a pas dit clairement que la RDC, désormais, doit, a le droit de poursuite de ceux qui l'agressent, il faut que la pression continue. La pression populaire, parce que ceux qui sont au gouvernement, ils vivent sous menace, enfin, sous pression. Ils ont parfois les mains liées et tout ça ? Non seulement ils ont les mains liées, mais ils sont sous pression. Dans toutes les réunions à huis clos, on leur dit mais attention, il ne faut pas faire du génocide encore, attention, les Rondas c'est un petit pays, attention, si jamais il y a des choses chez vous qui ne sont pas... et ils prennent des précautions pour aller plus loin. Cette décision fait suite, bien évidemment, à la pression populaire, mais c'est pour, en quelque sorte, anesthésier l'opinion congolaise pour dire attention, vous avez vu, nous commençons à condamner les Rwandans, etc. Mais au même moment, la Grande-Bretagne a avalisé le fameux partenaire avec le Rwanda qui est tout simplement à la base d'importations, c'est-à-dire aux portes de la RDC des populations qui peuvent constituer les dangers en termes militaires mais surtout pour peupler la RDC parce que le Rwanda c'est petit. Le Rwanda lui-même a besoin d'espace. Qui ne s'est pas encore officiellement prononcé. Il y a eu d'autres pays comme déjà Nathalie l'a dit ici dans le Mite Info, l'Allemagne aussi qui condamne, qui demande au Rwanda de cesser... C'est son de biscuits. C'est bon. Est-ce que l'ensemble de ces biscuits C'est son de biscuits. L'Union Européenne, la France, la Belgique, les Etats-Unis et autres, maintenant, c'est pour que le nègre... Une certaine opinion pense que Kagame est en train d'être lâché. Est-ce que vous voyez ça ? Il y a une petite dose de ça parce que le cynisme de l'Occident, c'est que quand vous êtes utilisé par lui, ne croyez pas que vous êtes indispensable. Quand ils sentent qu'entre les matières premières de la RDC, le rôle, on va dire, qui pèse au sein de la Fonds commune de la RDC et le petit chemin par lequel on passait par chez vous pour aller exploiter la RDC, ils vont pencher du côté de là où ça pèse. C'est pour ça que les Congolais doivent s'organiser à l'interne pour constituer l'alternative crédible. C'est-à-dire ? Ça veut dire en langage clair. Un, vos institutions doivent être stables pour que vos lois, ce qu'on appelle le climat des affaires, ce qu'on appelle la législation nationale, ce qu'ils appellent, les institutions de votre pays, doivent tellement être stables que quand les partenaires vont venir, vous allez signer avec eux des protocoles de coopération effective comme l'Afrique du Sud, comme le Nigeria, comme l'Algérie, comme l'Égypte, sans céder à la déstabilisation interne. C'est pour ça que le petit guerre là que vous voyez, Katoumi, étranger, Matata, double, machin, avec les arrêts, ça c'est des natures à diluer la stabilité interne qui nous crédibilise sur le plan international. Cette stabilité vient aussi du fait que parfois Kinshasa est manipulé par l'extérieur. Rappelez-vous, ces divorces se cachent, il y avait des prophètes qui annonçaient ça à l'Occident, vous allez voir bientôt l'année prochaine. Mais Herman Cohen, vous allez voir, vous allez voir. C'est un ancien secrétaire d'État américain qui s'occupait de l'Afrique, il fait toujours partie des string-tongs américains qui étudient comment déstabiliser les pays africains, etc. C'est tout fait normal. Lui, il a peut-être un tempérament de parleur, donc il essaie de parler de ce qui se dit dans des officines, mais c'était réellement ça. Parce que si Félix Kisheki était resté avec Joseph Kabila, il devait y avoir une espèce de cohésion. L'expérience du passé, l'impulsion que Kisheki devait amener, ça allait stabiliser le pays et ça allait avancer. C'est pour ça qu'ils ont cassé ça. Maintenant, quand les autres sont arrivés, Gagame l'air a dit non, il ne faut pas que la RDC se développe. Parce que Gagame fonctionne sur deux plans. Le premier plan, le développement du Rwanda, passe par la déception de la RDC. Dès que vous stabilisez ici, il va tout faire pour qu'il y ait des bruits de bottes un peu partout et expliquer à l'Occident que ce n'est pas la peine d'aller là-bas parce que là-bas, c'est instable, il faut investir chez moi, moi je vais vous prendre ce qui est là-bas pour vous fournir, etc. Donc, pour répondre à votre question, il faut d'abord que le président de la République n'écoute pas les dix heures de bonnes aventures. Les gens qui lui disent que pour avoir 2023, il faut déstabiliser tel candidat, tel candidat, tel candidat. C'est des natures à fragiliser la dynamique impulsée. C'est des natures à créer des brèches parce que les Occidentaux profitent toujours des brèches en interne via les ONG, via les partis politiques qui vont être invités dans les ambassades et puis via la jeunesse qui a des problèmes existentiels. Rappelez-vous les mouvements citoyens qui sont actuellement inaudibles. C'est Obama qui avait... Certains ont disparu. Mais oui, c'est Obama qui avait organisé ça en 2014. Moi, j'étais à Washington. il a fait venir des jeunes de tous les pays. Il a dit, non, désormais, c'est vous qui allez régler les problèmes à notre place. Les citoyens, Philim, Bilou, Tchad, tout ça. Et dans toutes les ambassades ici, ces jeunes gens étaient invités. On leur donnait des petits sous, un peu de visa et on leur fait miroiter des choses à dormir debout. Mais quand ça commençait à échouer en Égypte, ça a échoué au Mali, ça a échoué au Burkina Faso, les jeunes gens ont été abandonnés à eux-mêmes. Et là, il n'y a plus de financement. Mais qui va même les prendre au téléphone ? Demander à tous ces jeunes gens qui étaient au... Ils avaient le numéro de téléphone de l'ambassadeur. Certains ont même adhéré dans des partis politiques et ça, c'est un peu étonnant pour des jeunes qui avaient notre langage. Et Biden a récidivé cette année pour cette fois-ci inviter, bien sûr, les chefs d'État, mais à côté de ces chefs d'État, il y avait les ONG, quelques personnalités qui sont souvent exploitées, travaillées pour la gestion de ces pays. Et donc, il ne faut pas, comment dire, pavoiser. Il n'y a aucun cadeau qu'on vous a fait. Tout simplement, on a lancé un petit biscuit et vous allez voir que les petits esprits, entre guillemets, vont jubiler là-dessus. La Monusco avait son mandat renouvelé. Mais c'est pour faire passer la pilule. Est-ce que, même si la mission n'a pas été clairement définie, on sait que la Monusco était là pour observer et pour stabiliser. Mais là encore, dans ces termes-là, on ne sait pas clairement qu'est-ce que cela veut dire de stabiliser ou je ne sais pas quoi. D'abord, il y avait, M. Chibinko, une hostilité sans pareil anti-Monusco. Et tout le monde était d'avis, la Monusco en premier, d'ailleurs, les gens qui représentent la Monusco, pour que la Monusco parte. Ils rasaient presque le mur. Comment faire pour faire passer la pilule ? On vous donne le petit biscuit pendant que vous jubilez là, en douce, on dit que la Monusco reste. Et la Monusco, vous allez voir, va beaucoup communiquer dessus. Ils vont dire, voilà, vous avez toujours dit que l'embargo vous empêche d'acheter des armes. Mais alors, on a enlevé l'embargo. Mais est-ce qu'on a criminalisé les gens qui attaquent la RDC ? Parce qu'en Ukraine, non seulement on fournit l'Ukraine en armes, mais tous les partenaires ou tous les pays qui peuvent renforcer la Russie, sont sanctionnés. En Irak, c'est la même chose à l'époque. Quand il y avait la politique de nourriture, médicaments, condamnés à la jeunesse, l'avait Kofi Annan à l'époque, tous les pays qui pouvaient faire des affaires ni avec l'Iran ni avec l'Irak étaient sanctionnés. aujourd'hui, où est-ce que vous avez vu un seul pays qui a sanctionné Kagame ? Il y a autant de rapports. Rapport mapping, tout ce qui est fait. Les rapports sont dans l'équivoire. Il y a toujours des rapports. On n'en parle pas et on dit voilà, vous avez ce que vous cherchez, la mesure a été levée, la Monsco doit continuer. C'est pour quel boulot ? Vous en savez quelque chose ? La Monsco continue pour faire quel boulot ? C'est à nous, Congolais, de maintenir la pression et de demander clairement, désormais, la Monsco va faire quoi ? Concrètement, l'appui au FARDC, maintenant qu'il n'y a aucune notification à faire, qu'on achète, qu'on prenne un milliard, deux milliards de dollars, qu'on achète des armes, des drones, qu'on installe des bases militaires à l'Est pour stabiliser la situation, le service des renseignements et d'intelligence doivent avoir suffisamment de moyens, une grande campagne désormais de recrutement et de formation de nos militaires, etc., au vieux sous-monde. Et c'est là qu'il faut regarder les entraves à l'importation. Parce qu'on va vous dire, oui, l'FMI a dit que vous militarisez votre économie, c'est au détriment de... Nous, on vous prête l'argent pour le développement du pays, on voulait pas l'argent pour acheter des armes. Oui, ça, c'est possible aussi. C'est ça qui va, qui va se faire. Vous les voyez, vous les voyez en tout cas venir. C'est bien de faire cette analyse. Mais au côté de ça, il y a aussi l'EAC avec les troupes qui arrivent. Est-ce que ça ne complique pas la tâche finalement où chacun vient pas pour nous sauver, comme certains le pensent, mais vous savez... Les pays d'Afrique de l'Est n'ont pas... dans notre pays. Je vais vous citer quelques pays. Les Rwandais, c'est le premier prédateur, c'est les Rwandais. Sans la RDC, les Rwandais n'existent pas. Deuxièmement, l'Ouganda, mais dans la région des Béni, tous ces coins-là, le bois, parce qu'il n'y a pas que les casitérides et tout ça, le bois, c'est chez nous. Et puis, les trafics par la route, tous les... entre l'Ouganda et l'Ouganda, les importations qui viennent de chez nous, ça ne va pas se passer dans les pays. Ils captent tout ce qu'il y a comme revenu. Le Kenya, parce que les gens pensent que les Kenya, ils sont tellement gentils qu'ils n'ont qu'à nous donner des choses. Le Kenya ne nous donne rien du tout. Les troupes kenyennes qui sont chez nous, nous payons cash. Le Kenya a tout fait pour prendre le contrôle de notre système bancaire. C'est ce qui veut dire que le Kenya capte l'épargne congolaise. Ensuite, les banques qui gèrent les mines congolaises, comme la Tembe par exemple, sont sous contrôle aujourd'hui, les Kenya. Ça veut dire que les frais bancaires, les transactions internationales, tout ça, les Kenya contrôlent tout ça. Et dans l'actionnariat des cutubanques, regardez bien, vous allez trouver qui est dedans. Non, Kenya est dedans, ça c'est clair. Non, c'est mal à Kenya, mais le Rondin n'est pas loin. Et donc, c'est pour vous dire, quittons la naïveté. Le Congo a besoin, notre pays a besoin de la souveraineté effective. Aller en Chine, si vous allez voir, dans le système bancaire, dans le système économique, des intérêts étrangers. En France, par exemple, il est interdit aux groupes étrangers de prendre le contrôle économique, financier, des grandes entreprises, on va dire stratégiques. Ça sera peut-être la dernière victoire, s'il faut rester mobilisé, c'est-à-dire cette indépendance économique à l'Amérique à Samba. Nous sommes encore loin de là. Il ne faut pas se réjouir. Il faut rester éveillé. Merci. Merci à vous. Pour ce matin. Je vais demander ensuite, enfin, si je reviens un peu sur le funérail de Maman Challah, que tout le monde peut venir au Nouré Maman, au Maïcha Parc. Tous les jours, c'est ouvert, jusqu'à Jélissoir. Les artistes passent, les personnalités signent. Voilà. Ensuite, vendredi, il y aura au Palais du Peuple cette grande cérémonie officielle. Les lettres ont été déposées déjà pour que Maman Challah soit honorée par le chef de l'État avec une ordonnance par cette médaille qui doit lui être décernée. J'encourage les personnalités, encore une fois, d'abord de l'espace Kassai, mais aussi au-delà de notre République, de venir honorer cette dame parce que c'est aussi cela la reconnaissance. Bah yembi yembi bino, bah valoriser bino, bah pismino plasna bino. Asia Keinae, c'est la seule chose qu'il pourrait faire, c'est venir s'incliner. Surtout, ne pas politiser ses objets. Voilà. Très important, il ne faut pas être... De toute façon, chez nous, la politique n'a pas de sens. Dans de considération. Chaque jour, il y a tellement de chaises musicales, on ne sait pas qui est à gauche, qui est à droite. Donc, l'ennemi d'aujourd'hui est l'ami de demain et l'ami de demain devient l'adresseur de l'après-demain. Non. Restons congolais et surtout, face à la diversité extérieure, seule l'unité compte. Tous les restes, distraction. Seule l'unité compte. merci beaucoup, Jean-Marie Kassamba et moi, en tout cas, je vous dis au revoir. Je laisse l'antenne à la rédaction langue pour la Minute Info en langue nationale. On va commencer, bien sûr, avec Jean-Marie Kassamba. Weto waou, Jean-Marie Kassamba. Weto waou, Nyae Manon, Chris Pen, Chibinkufwa. Weto waou, Kudi, Ba Teleji, Ba Danyini Balonji, Ba Tujomba, Tua Tele 50, Moumiyakulu, Yachiluba Djiba, Djakbakani, Djakounu Pecha, Maluba Bikosu, Moumoukulu, Wachiluba, Ba Wetu, Moumiyetu. 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 Moumiyetu.